... Bien, je vous propose de... Encore quelques secondes de concentration. Là, si vous écoutez bien, vous sentez la pression descendre lentement sur le comité d'organisation qui va sombrer dans un week-end qui sera radieux de toute façon. Bien, donc je voudrais m'adresser à toi, Christine, qui a présidé le comité d'organisation, tous les collègues membres du comité d'organisation, les membres du comité de programme, dont son président, qui est tranquillement assis quelques rangs là, et puis vous tous, qui êtes présents très nombreux pour cette cérémonie de clôture. Les JDS, il y a du monde tout le temps, depuis la cérémonie d'ouverture jusqu'à la fin. C'est vraiment un point important pour que nous soyons suffisamment nombreux pour rendre hommage au travail qui a été fait. Et donc, au nom de la SFDS, tout de suite, je voudrais vous signifier un merci profond pour le congrès exceptionnel qu'on a connu, pour l'énorme travail que vous avez accompli, le comité d'organisation et le comité de programme, pour faire un congrès qui est en fait un congrès de record, parce qu'il y a eu 500 participants, il y a eu 250 communications orales, il y a eu plus de 400 convives au repas de gala. Je crois que ce sont à chaque fois des records. Et on va d'abord vous applaudir une première fois pour ça quand même. Bravo ! Et puis alors, vous avez fait un exploit qui est... D'abord, les JDS, basiquement, c'est déjà un exploit d'arriver à exsangue à la fin du congrès, quand on a fini. Mais en plus, vous avez réussi. Les projets qu'on a tous quand on monte un événement de cette taille-là, c'est qu'on a plein d'idées sur... On a plein de pics du hérisson avec des petites idées qui traînent, un événement satellite, un deuxième événement satellite, une présentation à je ne sais quoi, etc. Donc on en a plein au début. Et en fait, en général, à la fin, ça converge vers personne. Il n'y avait plus aucun pic, le hérisson est complètement rasé. Et là, il est resté deux pépites, au moins, qui sont... Enfin, trois, pardon, excusez-moi. La rencontre entre les jeunes statisticiens et puis les invités, la rencontre avec le plasticien Guillimon autour du thème statistique et art, et puis le café de la statistique dédié au changement climatique, qui est l'un des cœurs vivants des thématiques toulousaines. Ceux qui étaient là ce matin ont pu avoir une matinée complète sur cette thématique. Donc vous avez réussi le congrès, mais vous avez aussi réussi les satellites du congrès. Et ça, je pense que vous devez en être particulièrement fiers. En tout cas, au nom de la SFDS, je voudrais vous remercier profondément aussi pour ça. Et donc, enfin, quand même, je voudrais vous remercier, vous, en tant que participants, d'être encore ici. Et je voudrais que vous vous auto-applaudissiez. Et maintenant, je passe la parole à Christine. Merci, Jean-Michel. Merci pour tous ces remerciements. Je vais en rajouter quelques-uns. Bon, je n'ai pas préparé grand-chose. Pour aujourd'hui, je vous préviens, j'avais préparé pas mal de choses, mais là, le discours final, non. Donc, je voudrais quand même, encore une fois, remercier l'école de commerce de nous avoir accueillis ici, dans ces locaux, parce que je dois dire que nous avons eu vraiment le confort d'un centre de congrès. Et je crois que tout le monde en était conscient et était vraiment content. Et je pense que c'est une partie de l'explication, de toutes les explications qu'on peut trouver, pour lesquelles on a vu des gens du lundi matin jusqu'au vendredi midi, les amphis pleins. Voilà. Donc, merci à l'école de commerce, encore une fois. Bon, je voulais remercier aussi le public d'avoir été tout le temps là, mais Jean-Michel l'a déjà fait. Donc, je voulais remercier également, encore une fois, toute l'équipe qui m'a aidée, parce que moi, j'ai juste fait le chef d'orchestre. Et puis, les gens ont vraiment beaucoup... Et l'équipe a été très, 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 très chaleureuse. L'ambiance était très bonne. Qui d'autre encore ? Je dois remercier. Merci aux étudiants. Ils ont vraiment été très efficaces. Toute la semaine. Je les connaissais tous, d'ailleurs, pratiquement, avant. Et voilà. Et puis, on n'a pas résisté, quand même, au dernier moment, à vous montrer un dernier petit transparent. Donc, j'appelle Sébastien pour... Oui. C'était pas juste pour montrer mon T-shirt, parce que la couleur orange, on tient quand même à le signaler. Enfin, voilà, je me fais porte-parole du comité d'organisation. La couleur orange nous a été imposée par Christine. Voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais elle a tenu à avoir des couleurs très flashy. Bon, alors, voilà, juste ce petit graphique qui représente le nombre de messages qui a été envoyé sur notre liste de diffusion en interne, l'adresse SFDS 2013, entre nous.